et salut youtube j'espère que vous allez bien ici casu gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wavenwaves en effet le jeu concurrent principal de Oyoverse et de Genshin Impact développé par Koro Games et aujourd'hui donc comme je vous l'avais annoncé lors de précédentes vidéos du direct marketing de la 1.3 en fait on a eu donc les informations on a eu pas mal d'informations de la 1.2 et en vrai personnellement je suis plutôt vrai par cette mise à jour donc voilà alors on va parler du patch note de la 1.2 donc tout ce qu'on peut savoir évidemment il nous manque quelques informations pour cette mise à jour là la 1.2 notamment les événements ainsi que l'annonce des bannières mais en vrai il y a plutôt de bonnes dans ce patch note qu'on va décortiquer et et je suis vraiment il pour le jeu notamment notre news qui est trop bien sur ce jeu donc voilà avant de commencer cette vidéo donc pour rappel la mise à jour en point 2 sera disponible dès le jeudi 15 août 2024 et je veux faire mon maximum pour que je puisse démarrer le jeu sur mon ordi principal pour que ce soit bien et pour qu'on puisse se faire un bon live donc mon twitch est en lien en description donc comme ça vous pourrez aller assister à ce live donc je comptais faire un live aujourd'hui sur Genshin mais malheureusement avec le temps de chargement de Genshin il n'aura pas lieu et donc il aura lieu donc de toute façon je suis en live donc cette semaine si vous suivez du planning ne comptez pas le live du mardi mais comptez plutôt le live du jeudi où je serai en live bien sûr ainsi que le samedi sur ce n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche et des notifications pour être au courant des prochains shorts puisque en effet je vais me mettre plus sérieusement au short que je pense que ça va être assez simple et assez facile pour moi donc voilà et des prochaines vidéos des caisses seront disponibles et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire de cette mise à jour des de ce patch note de cette mise à jour 1.2 évidemment on ne connaît pas officiellement les bannières donc au moment où je tente c'est vide cette petite vidéo bon évidemment comme un an doux j'ai pas mis les souris donc ça va être un peu galère alors cher et cher nomade la version de 1.2 de weather on waves qui s'intitule au clair de lune ce profil à l'horizon en effet puisqu'elle arrive le 15 août voici un aperçu des améliorations à venir et une note spéciale de l'équipe de développement alors on aura une nouvelle amélioration puisque en effet en mise à jour 1.1 il y avait l'amélioration de certaines compétences déco et donc en 1.2 il y aura une fonction de ciblage personnalisé on pourra donc ajuster de préférence le ciblage en fonction des habitudes paramètres et contrôle voilà ok donc apparemment voilà donc ce serait donc par la sensitivité donc par rapport aux directions des mouvements on pourrait aussi contrôler la direction de la caméra donc ça c'est trop bien sur le jeu puisque en effet moi je vois aussi sur mobile c'est que la caméra n'en fait qu'à sa tête et ça ça va être un bon ajout sur le jeu pour bien progresser puisque comme ça on va pouvoir bien suivre les directions de mouvements ainsi que la caméra de la distance ça c'est un excellent point qu'on demandait sur le jeu donc gg mais ce n'est pas tout ce n'est pas le meilleur ensuite on aura un nouvel outil d'exploration qui va s'appeler l'overdroid tir donc pour répondre aux commentaires donc concernant le besoin fréquent de changer d'équipe donc qui ne comprend pas donc un personnage armé du pistolet et bien en fait coro games vont introduire un nouvel outil d'exploration qui va s'appeler l'overdroid tir avec cette mise à jour 1.2 en activant cette fonction on pourra donc ajuster les tirs dans la roulette d'outils où il suffira de taper ou d'appuyer l'augment sur le bouton d'attaque avec ce drone d'assistance c'est vrai qu'en soit c'est bien parce que pour certains contenus je crois j'avais fait certaines missions où j'avais besoin d'un personnage de tir pistolet donc ça dans certains contenus du jeu ça va être ça va pouvoir être bien cette amélioration voilà ensuite ils vont continuerai donc de développer davantage cette fonctionnalité ok ok là on va passer à un truc qui est plutôt intéressant et qui va nous faire vachement plaisir en effet avec cette mise à jour de la 1.2 et ça ça va être une bonne nouvelle ils vont introduire le système de stockage de surplus de cristaux et ça c'est trop trop bien en effet ce système là qui va être amélioré il s'agit d'un système qui est similaire à celui de en castarelle et que moi personnellement j'aimerais qu'il soit implanté sur genji impact mais en fait donc le système du surplus de cristaux c'est à dire que quand vous vous connectez au jeu donc quand vous vous connectez pas pendant plus de plusieurs jours et que votre niveau de cristaux est à fond et bien en fait il va y avoir un surplus qui va générer donc ça c'est trop bien et en plus moi pour vous dire que je me connecte assez rarement sur web & wave donc ça va être trop bien cet ajout là en fait comme ça ça va nous permettre de de mieux optimiser nos personnages ou de plus faire de contenu qui nécessite donc les les cristaux donc comme par exemple le farm de boss ou le farm d'artefacts ou le farm d'armes pour nos personnages ça c'est une trop bonne fonctionnalité qu'on a qu'on aura en jeu donc ça c'est trop trop cool et bien sûr donc le surplus donc va se régénérer une fois toutes les 12 minutes aïe 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 donc ça c'est trop cool en vrai moi j'ai je commence déjà à avoir hâte de jouer en point 2 mais ça c'est pas le point le plus culminant puisque il ya un point culminant qui a beaucoup fait parler sur twitter mais là on n'y est pas encore on aura également une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler l'album des résonateurs et résonatrices en effet grâce à cette mise à jour donc on pourra consulter à afficher donc des clips de convier donc qui ont été débloqués dans l'album bon ça c'est assez cool assez marrant ensuite on aura aussi une autre fonctionnalité qui sera encore plus cool c'est que désormais à partir de la mise à jour 1.2 au lieu de core games vont ouvrir l'option de cadence d'image un maximum de 120 ips donc comme ça on les pc pour mieux fonctionner c'est cool et donc pour plus de détails ok ensuite 6 donc sixième ajustement récompense complémentaire dans la boutique d'échanges en gros donc core games il remercie donc ceux qui font donc l'end game le royaume de fantômes en gros qui est un contenu permanent qui est l'univers simulé mais sur weather wave donc voilà on n'a que des personnages qu'un seul personnage et on leur donne des bonus donc par aux échos donc aux artefacts ou bien aux bonnes ou bien d'autres bonus et donc en phase finale donc de l'événement consommateur derrière de la version 1.1 donc le chat blanche à nous a donné de nouveaux articles pour améliorer cette expérience et développer des personnages et bien en fait il ya de nouveaux articles qui seront qui vont être ajoutés régulièrement de plus donc une notification se renvoyer ensuite à partir de la mise à jour 1.2 donc la récompense d'activité donc pour la quête quotidienne consommer 180 donc de fragments d'ombre sont augmentés de plus 20 à plus 60 donc en gros en consommant donc les fragments d'ombre ce qui est l'équivalent des résines de Genshin Pat donc on va pouvoir avoir des récompenses et là mesdames et messieurs on va annoncer et on va passer à la communication spéciale qui va nous faire bien plaisir oh mon dieu franchement quand j'ai vu cette news je n'étais point prêt alors la toute nouvelle version de la mise à jour 1.2 what the weather waves au clair de lune sera bientôt disponible dans cette version nous introduire un événement de la fête donc chasser la lune et apporteront des améliorations significatives afin de résoudre des problèmes connus jusqu'à présent dans le jeu puisque en effet donc Corel Games c'est un studio qui est différent que Genshin Impact c'est à dire que ces derniers ils récomposent beaucoup plus les joueurs et sont beaucoup plus à l'écoute de la communauté et donc ils sont conscients donc que le jeu évidemment n'est pas parfait et qu'ils attendent et qu'ils sont attentifs à notre retour donc pour améliorer continuellement la qualité du jeu et qu'ils vont publier des mises à jour et des améliorations pour la version donc les contenus en cours donc dans le message des développeurs afin de nous tenir informés ok bon et après vous avez lu nous ressemblons effectivement la news qui fait plaisir qui avait été partagé je crois lors du drip marketing de la 1.2 par rapport à Shangliyao en effet Shangliyao sur un 5 étoiles qui sera gratuit lors de la mise à jour 1.2 aïe 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 ça c'est encore une dinguerie monumentale bon ça c'est un petit peu pour faire référence au studio universe avec un castarelle je crois c'était vers la mise à jour 1.5 ou non je crois que c'est plutôt peut-être vers 1.5 ou 1.6 non je crois que c'était là 1.6 où on avait docteur ratio qui était gratuit qui est un bon personnage sur le jeu dans un castarelle et là ils font un petit clin d'oeil puisque le studio coro games nous annonce que Shangliyao un nouveau personnage donc de la mise à jour 1.2 donc sera disponible en effet celui ci sera disponible donc en seconde partie de cette mise à jour et voilà c'est cette news incroyable qui termine notre patch note en effet on va avoir un 5 étoiles offert en seconde partie de l'1.2 après je pense que il n'est pas nécessaire d'invoquer sur ce dernier donc ça en soit c'est bien moi sur mon compte je vais full invoquer en première partie comme ça en seconde partie je suis tranquille pépère j'aurai mon personnage bien sûr faut se connecter pour avoir le personnage et voilà et ça c'est incroyable elle a fait part d'aider mais évidemment qu'elle a fait part d'aider cette news après par rapport au personnage espérons que ce soit pas comme à l'oeil de Genshin Impact donc à l'oeil en fait c'est un personnage 5 étoiles mais sur le jeu de Genshin Impact il est actuellement délaissé espérons qu'il va avoir de bonnes performances Shang-Li, Yao et franchement c'est incroyable c'est ce personnage à de bonnes performances bon après peut-être que core games ils vont ils vont mettre sa bannière avec des personnages 4 étoiles qui sont nas mais au moins on aura ce personnage gratuit sur notre compte et on il faudra bien sûr bien le pré farm ça c'est incroyable bon après on verra dans la meta ça se trouve ce personnage ça va être un bête de personnage sur le jeu bon après on ne sait pas après voilà donc le 15 août mais donc comme je vous l'ai dit concernant le jeu il nous manque des informations concernant les événements qui seront organisés ainsi que ouais ainsi que les événements ainsi que les bannières il nous manque ces informations là et aussi est ce qu'on va voir donc une est ce qu'on va voir donc une nouvelle zone en 1.2 ce qui pourrait être plausible je ne sais pas et aussi pour rappel en première partie on pourra invoquer sur ce nouveau personnage j'imagine que c'est un personnage 5 étoiles il s'agit de chichi voilà donc une peintre commissionné je pense qu'il a l'air d'être fusion mais on verra pour confirmation en vrai en patch note donc pour résumer on a vraiment eu de bonnes informations bon il est en vrai ce qui les bonnes informations c'est aussi les le surplus crissot qui est vraiment un bon à jouer sur le jeu on a aussi le problème de caméra aussi le problème de tir ce qui est très bien bon Kuro games c'était magnifique c'était magnifique ce patch note merci et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne sur Oyoverse ou donc sur les jeux Oyoverse que ce soit sur Genshin Impact, Onkai Star Hell ou bien sur The Zone Zero ou bien sur Wadham Wave les prochaines news notamment les dernières news de la 1.2 que je vous partagerai bien évidemment donc les news par rapport aux événements de la première partie ainsi que ceux de la seconde partie et aussi des bannières disponibles on verra donc est-ce que ce sont de bonnes bannières sur le jeu ou est-ce que ce sont des mauvaises bannières sur le jeu et aussi donc il y aura également prochainement sur Onkai Star Hell un guide sur le nouveau personnage donc de la mise à jour 2.4 qui est bien sorti qui est où j'aime bien l'appeler Fofo donc je sais pas peut-être donc le guide ce sera d'ici de cette semaine à la semaine prochaine ce sera peut-être sûrement la semaine prochaine donc ce sera en plein de la 2.4 ça c'est parfait et vous allez voir que j'ai bien testé le personnage et il y aura un bon petit guide qui sera disponible bon pour moi je vais invoquer donc Shishi aussi en commentaire n'hésitez pas à me dire si est-ce que vous est-ce que vous allez invoquer donc en mise à jour 1.2 de Wadham Wave bon je vous conseille au moins d'invoquer pour Shishi comme ça après vous pourrez économiser donc en seconde partie aussi en seconde partie vous commencerez à économiser pour la 1.3 il y a noté que pour cette mise à jour de la 1.3 il y aura l'arrivée des personnages reruns sur le jeu donc c'est à dire des personnages qui vont être redisponibles à nouveau si vous les avez loupés à mon avis moi je pense qu'ils vont peut-être commencer par Jillian et donc dans ce cas là j'invoquerai donc pour la 4 étoiles et pour le nouveau 5 étoiles puisque vu que Jillian je l'ai déjà sur le jeu en fait donc je ne vais pas le chercher sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce on se dit à la prochaine en vidéo ou bien en live sur Twitch et on se dit à plus allez ciao bye